Pendant que l'économie ou l'ère politique monte, je vois l'ère équipe nationale de football devenir très faible. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je suis en train de voir au Nigeria. Il y aura un scandale qui va se passer au Nigeria. Ça va toucher l'église. Ça va toucher l'église. Ça sera un scandale. Il y aura des personnes qui vont témoigner pour salir l'image. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je vois l'église du Christ au Nigeria être basculée par ses vents. Ainsi, pendant que l'économie ou l'ère politique monte, je vois l'ère équipe nationale de football devenir très faible. Je ne sais pas comment ça va se passer. Pour vous dire que je suis en train de voir au Nigeria, il y aura un scandale qui va se passer au Nigeria. Ça va toucher l'église. Ça va toucher l'église. Ça sera un scandale. Il y aura des personnes qui vont témoigner pour salir l'image. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je vois l'église du Christ au Nigeria être basculée par ses vents. Et bien, je sais pas comment ça va se passer au niveau des programmes. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai eu l'église du Christ auALIEN. Sous-titrage ST' 501 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 Il y aura de marches. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer pendant le règne de Joe Biden. Pendant le règne de Joe Biden, les choses vont se passer. Ça sera très compliqué, très bizarre. Et il y aura de morts successives de chefs d'État africains. Voilà. Merci beaucoup. Alors je crois que nous allons prendre un deuxième point. En parlant des États-Unis, c'est vrai que nous avons également lié aussi la RDC dans le même fil d'idées. Qu'est-ce que les autorités doivent faire effectivement pour empêcher que ces plans puissent se réaliser en reprime démocratique du Congo, précisément vers l'Équateur ? Pendant que l'apôtre Dallot était en train de prêcher, j'ai reçu une vision. Je voyais un homme en ténue militaire de la Farbécé, blessé par balles. Il était tellement blessé, il n'arrivait plus à marcher, il rampait par terre. Et pendant qu'il était en train de rentrer, il y a de gens, il y a d'autres militaires qui venaient les tendre la main. Je voyais des gens faire de tout pour les tendre la main. La plupart des gens qui les tendaient la main, me proposaient un contrat. Les tendaient la main en échange de quelque chose. La première personne est venue, la deuxième personne, pendant qu'il n'arrivait pas à s'est rélevé, la troisième. Et j'ai vu deux drapeaux, le drapeau de l'Angola et le drapeau du Congo-Brazzaville. Et pendant que ces deux militaires du Congo-Brazzaville et de l'Angola s'approchaient vers lui, « Et l'esprit de Dieu m'est dit, les amis de la RDC. » Et j'ai vu l'un de militaires qui avait le drapeau sur lui, sur ses épaules, le drapeau de l'Angola, donner le béquille à notre militaire. Et j'ai vu l'autre aussi qui avait le drapeau du Congo-Brazzaville donner le béquille aussi à notre militaire de la Farbécé. Dieu m'est dit ceci, le Congo pendant cette période n'a que deux amis. Dieu m'est dit, le Congo n'a que deux amis, l'Angola et le Congo-Brazzaville. Tous les autres qui viendront nous tendre la main vont nous conditionner quelque chose. Il n'y a que les deux qui viendront par amour. Il y aura de marches, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer pendant le règne de Joe Biden. Pendant le règne de Joe Biden, les choses vont se passer très, ça sera très compliqué, très bizarre. Et il y aura de morts successives de chefs d'État africains. Merci beaucoup. Alors je crois que nous allons prendre un deuxième point. Et en parlant des États-Unis, c'est vrai que nous avons également lié aussi la RDC. Ces peuples que vous sacrifiez là, appartiennent à un Dieu. Vous comprenez ? Ces peuples appartiennent à un Dieu. Il y a des gens qui sont vaccinés en pleurant. Ils savent que si je ne le fais pas, je perds mon travail. Si je ne le fais pas, voilà, voilà. Ces gens-là ont un Dieu. Vous comprenez ? En un Dieu. Et la colère de Dieu, c'est ce que j'avais dit. Et bandit. Calamiguit. Moni Bill Gates. On va parler de Bill Gates. Je ne sais pas en bien ou en mal, mais le nom de Bill Gates sera d'actualité. Les gens qui se sont moqués de nous. Les gens qui font la guerre à la RDC. À partir d'aujourd'hui. Ainsi me parle le Seigneur. Professeur et l'aide de devant. Come on. Les gens qui font la guerre au Congo. Les gens qui participent à ces tueries qui se passent à l'Est. Les gens qui participent à la vente des armes à l'Est. Les gens qui accompagnent les ennemis de la RDC à nous faire la guerre. Vous allez compter avec moi. Trois mois. Trois mois. Je dis trois mois. Dieu va commencer à les exposer. Dieu va commencer à les exposer. Et Dieu va commencer à prendre un à un. En ma qualité de prophète de Dieu établi. En République démocratique du Congo. J'ouvre les séjours de mort. J'ouvre les sépulcres. J'ouvre cela. Contre tout ennemi de la RDC. Prenez-moi au grand plan. Tout c'est lui qui a participé. Tout c'est lui qui contribue. Financièrement. Je vous donne trois mois. Je vous donne 90 jours. A partir d'aujourd'hui. Nous allons suivre. Sur les infos. La succession de morts. Les traîtres seront arrêtés. Je répète. Les traîtres seront arrêtés. Tout c'est lui qui contribue pour la pauvreté du Congo. Pour ses propres intérêts. Je disais dans les trois mois. Il y a 100 000 sainte. Vous allez voir ce qui va se passer dans ces pays. Pour moi, il y a 3 mois. Il y a 3 mois qui arrivent. Shalom, enfant de Dieu. Je suis votre frère, le prophète Paul Fidjans Koussou. Je viens réveiller le Congolais. Je viens réveiller les enfants de Dieu à être en prière. A partir du 17 juin jusqu'au 30 juin. Parce qu'évidemment, le Seigneur m'a révélé. Il y aura un mouvement très particulier, un mouvement spirituel. Il y aura beaucoup de cas de décès. Il y aura beaucoup d'accidents. Je demanderai vraiment aux enfants de Dieu d'être en prière. Souvenez-vous, le 23 juin, il y a eu prière au stade de martyr. Où on a reconnu notre Seigneur Jésus-Christ comme étant roi du Congo, si je peux le dire. Comme étant le Congo était un pays chrétien. Alors faites attention, le monde des ténèbres est très en colère contre les enfants de Dieu. Et le monde occulte cherche à élever l'air hôtel à la date du 23 juin. Alors, enfants de Dieu, soyons en prière. Prenez ces messages au servier. Que Dieu vous bénisse. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir au mot de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébris joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être à l'intérieur. Si sachez, portons le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. A travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, qu'attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être ? Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 0033-78-220-12-51 et 0033-14-16-77-751 Ou encore, allez sur le www.maxibien-être.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Maxi Bien-être qui connaissaient vraiment le fondamental sur jakiś actif de leur objectif. Eh, 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 du nouveau à Kinshasa. Bergé-reeltive à Mayasika, la salle polyvalente Sam Selchem Mais à votre disposition, une salle de qualité, condition VIP, sécurité assurée. Assuré, tout au bon point, très très disponible, à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire, pour toutes vos cérémonies, 5 ou 7 chèques, très très disponibles. Bien-aimé, bien-aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yassika, de nouveau, de nouveau, ni le part ailleurs, de nouveau à Kinshasa. Pour tous les contacts. Merci, merci Seigneur, merci. Quand vous êtes venu, entre les fêtes et les vœux, les voisins et les voisins. Si vous êtes venu, 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 vous êtes venu. Merci, merci. 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 Je présente Jésus-Christ autrement. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il m'a dit, mais non, il exagère aussi. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tout ça, tout ça. Mais c'est comme s'il a commissé mon ingranaé, tout ça, tout ça. Je lui ai dit, bon, je poserai la question. Jésus-Christ, la dosinique. C'était inspiration d'abord. On fait un petit tour en arrière. C'était fini comment? Après avoir expérimenté comme vous avez toujours fait, parce que j'ai toujours assisté. Et il y a eu une période où vous étiez en train de faire des services, prier pour des malades. Et les gens, il y avait des miracles comme pas possibles aussi. Et c'est dès là où vous avez compris qu'enfin, Jésus-Christ, c'est la dosinique. Les thèmes ou l'idée Jésus-Christ, la dosinique, datent de 2002. Avant la mort de ma mère. Ma mère ne marchait plus. Pour ceux qui étaient avec moi à l'église, les sanctuaires, ma mère ne marchait plus. Ma mère était alitée. On a fait toutes sortes de prières. Et ça a commencé à refroidir ma foi. Ma foi. Et Jésus m'a dit qu'il était la dosinique. Jésus m'a dit qu'il était la dosinique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a demandé d'aller prier pour ma mère. J'ai prié pour ma mère. Ma mère s'est levée. Elle a marché. Je crois que le pasteur Simon de Sacala de l'église, les sanctuaires, tous mes pasteurs, tous ceux qui ont été à l'église, les sanctuaires connaissent cette histoire. Elle a marché. Et après c'est là, quand même, elle est morte. Mais avant la mort de Jésus et avant la mort de ma mère, Jésus m'a dit, Dieu m'a dit par un prophète d'aller prier pour ma mère. Ma mère s'est retrouvée au campus, à l'hôpital au campus. Je suis allé prier. Je ne sais pas si les gens peuvent se souvenir de cette histoire. Je suis sorti du campus chemise en morceaux. Jésus m'avait dit quand j'allais, c'est aujourd'hui que je vais te montrer que je suis la dose inique. Je suis allé là-bas. J'ai vu des gens, tu vois, Je suis allé prier pour ma mère, sachant que ma mère allait mourir. Mais cette dose inique de Jésus, je devrais faire bénéficier à tout le monde. Je priais pour des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada